Cette semaine, ça a encore été un festival, un feu d'artifice, on s'est régalé. On était partout, on a fait plein de choses, même des bébés. Mais une information stupéfiante a tout éclipsé, il a neigé en Alsace et il a fait froid. Oui, enfin on est en février là. Ah oui, bah t'as raison, c'est normal alors. Sinon, cette semaine, on a fait les courses comme tout le monde, on a cuisiné comme tout le monde, on a forgé comme tout le monde, enfin presque, et on a fait des bouquets comme tout le monde. Enfin ça oui, je vous le souhaite, parce que dimanche, n'oubliez pas, c'est la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, il va falloir lui en mettre plein la vue, balancer tous les effets spéciaux en cuisine, faut que ça claque. Et puis pour le cadeau, pas mal, ça c'est le grand modèle. Bon, l'emballage par contre, pas terrible. On était aussi à Hermingen, en Alsace-Bossu, où deux ministres étaient en prison, Brigitte Klinkert et Éric Dupond-Moretti, alors ils étaient en visite à la prison. Ouh là, qu'est-ce que vous allez imaginer ? À propos de ministres, vous avez sûrement vu cette image d'Olivier Véran, le ministre de la Santé se faisant vacciner. Véran a trouvé qu'il avait du style et elle a d'ailleurs repris son look, c'est très réussi, elle va même peut-être gagner un vaccin gratuit. Et tant qu'on parle de stars, des nouvelles d'Alvaro Morté, alias le professeur dans la série La Casa de Papel, lui aussi est en Alsace. Et le professeur, dans la vraie vie, il est professeur d'allemand. Eh, même avec son masque, on l'a reconnu, hein !